Une région baignée de soleil qui arrose de ses rayons des fruits de la terre. Alors nous avions commencé cette aventure par un voyage dans l'Antiquité, et vous le savez peut-être déjà, mais le vin, c'était la boisson préférée des Romains. Alors aujourd'hui, pour en retrouver le goût, sans pesticides, sans levure, et bien certains ont choisi de laisser faire la nature. Bonjour mademoiselle. C'est un beau tracteur que vous avez là. Je vous remercie, il n'est pas tout jeune, il est comme moi. Je m'appelle Julia et je sais que vous, c'est Henri. Tout à fait, Henri Milor. Alors, ravi de vous avoir trouvé. Et en fait, moi, si je suis venue vous embêter, c'est parce que je m'intéresse aujourd'hui à comment on préserve nos ressources tout en mangeant et buvant bien. Il paraît que dans le vin, vous êtes un précurseur. A priori, je ne suis pas le seul précurseur. Mais à l'heure actuelle, je suis un des premiers, encore vivant. Est-ce que vous pouvez m'en raconter un petit bout ? Bien sûr, on va se voir à la cave, on se retrouve à la cave. Vous me faites monter sur le tracteur ? Allez, en avant, monte. Et c'est parti pour le vin ! Nous voilà arrivés dans le lieu. Trop beau ce papillon, pourquoi le papillon ? Ah, le papillon, c'est lorsque j'ai fait le premier vin sans souffle. En fait, j'ai un ami qui est un artiste Saint-Rémois qui s'appelle Yann Van Elvick. Et je lui avais demandé de me faire l'honneur de me trouver un visuel pour ce vin-là, qui est un des très rares vins vinifiés, élevés, mis en bouteille sans souffle ajouté. Donc, totalement naturel. Il était venu avec ce papillon, qui est un vrai papillon, qui existe. Et d'ailleurs, j'en ai retrouvé un dans une de mes terres, deux fois. Oh, c'est un signe. Alors, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais Yann, pourquoi le papillon ? Il me dit, parce que le papillon est comme tes vins, il ne meurt jamais. Oh là là, c'est beaucoup trop beau. Du coup, j'ai beaucoup trop hâte de le goûter. Voilà, là là, maintenant, on en parle, on en parle, mais il faut le boire. Je suis d'accord. Alors, je sais que le domaine de Milan, c'est un domaine familial, c'est ça ? Oui, tout à fait. Qui y travaille ? Toi, mais pas seulement toi. Déjà, moi, j'ai la chance d'avoir un de mes enfants qui a décidé de suivre ma destinée, qui est en train de reprendre le domaine, petit à petit. Il a commencé par aller vendre le vin dans le monde entier, notamment au Japon, aux Etats-Unis, en Corée, en Chine et dans d'autres pays que j'oublie. Après, il s'est occupé de la vinification et de la mise en bouteille. Et maintenant, il commence à s'occuper de la gestion du domaine, ce qui est quand même une grosse partie du travail. Pas une mince affaire. Mais donc, dans votre domaine, vous faites du vin, mais pas du vin n'importe comment et pas n'importe lequel. Ah non, tout à fait. Moi, je suis parti du principe que je ne trouvais pas mon code dans les vins hyper souffrés, dans les vins déséquilibrés par rapport à l'alcool. Et donc, toute la quête, toute ma recherche, c'est à la fois la culture biologique, parce que, étant né ici, je suis amoureux de ce domaine et de la région en général. Mais en plus de ça, c'était dans un but qualitatif. C'est quoi la philosophie du domaine Milan en termes de préservation des ressources ? C'est déjà d'arrêter tous les produits chimiques, on va dire, au niveau des fertilisants. Ça, c'est le point de départ. Il faut savoir que pour nettoyer un sol des engrais chimiques, surtout sur des terres argileuses, comme j'ai en majeure partie, il faut au moins 10 ans. Et donc, 10 ans, c'est déjà beaucoup. Et pour avoir vraiment un résultat tel que celui, qui est le papillon blanc, c'est-à-dire un vin nature, c'est-à-dire sans SO2 ajouté, sans rien d'autre, il faut 20 ans pour avoir un équilibre. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ces vins ? Moi, j'ai décidé de faire du vin à partir de 1986. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus loin de la création des vins, puisque c'est mon fils qui s'occupe de tout. Je pars du principe qu'il faut un seul coq dans un poulailler, et comme on est dans le quartier de la Galine, ça s'impose. Donc, tout ça, c'est pour préserver l'environnement dans lequel tu vis depuis des années ? Oui, parce qu'on a appris à vivre en symbiose avec la nature et à la respecter. C'est surtout ça. Et à l'accompagner, éventuellement, mais surtout à la respecter. Déjà, moi, j'ai un truc qui m'intrigue quand même, c'est pourquoi le rose ? C'est rose de deux parties, ici. Ah, parce que c'est la couleur de l'amour. Oh, que c'est beau ! C'est la couleur de l'amour. C'est le rose fuchsia, et ce rose-là, en fait, c'est exactement la même couleur que la lit de vin quand elle est nette, quand elle est propre. Et alors, en parlant d'amour, vous les aimez tellement, vos vins, que vous leur mettez de la musique ? En permanence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le vin, c'est comme nous, c'est comme le corps humain, c'est rempli d'eau à 80-90% d'accord ? Et l'eau, en fait, ça fonctionne par les vibrations. Donc, la musique, qui nous émeut, pourquoi elle ne le ferait pas aussi pour le vin ? Trop la classe ! Alors, boire, boire, c'est très bien, et c'est très bon, par ailleurs, avec modération, bien sûr. Mais par contre, on peut accompagner ça aussi, à manger. Tu n'as pas une petite adresse où je pourrais aller ? Ah, bah, écoute, si tu me poses la question, j'ai une très vieille amie qui s'appelle Virginie Gillet. Tu la connais ? Non. Ah, non, je vais bien y aller. Ah, bah, tu dois aller la voir. Merci pour tout, à la tienne. Et avec modération. À bientôt, en tout cas. À bientôt. Et peut-être à la Kevin, petite. Avec modération, on a dit. Il y a quelqu'un ? Oui, bonjour, rentrez. Oh là là, ça sent la chèvre, j'arrive. Venez voir les biberons. Oh là là, je crois que j'arrive au bon moment. Ah oui, 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 il y a du travail, allez-y. Oh là là, mais je crois que je suis tombée au bon endroit. Eh oui, vous êtes arrivés pile poil, vous voyez ? C'est la tétée, j'ai jamais fait ça de ma vie. Eh bien, regardez. Je peux vous aider ? Eh bien sûr. Mais vous êtes trop rigolos. Je suis hyper fan. On les appelle comment, au Provençal ? Les Cabris. Ah, j'adore, génial. Bon, vous pouvez peut-être me montrer le reste de l'exploitation. Bien sûr. Trop chouette. Oh là là. Maintenant qu'on a bien mangé. Alors, Virginie, moi, on m'a envoyé ici. C'est un viticulteur qui m'a dit venez, allez voir Virginie, vous allez voir son étable, ça va être génial, vous allez vous régaler. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on nous fait manger et surtout en respectant la terre. Il me semble que vous, vous faites plusieurs choses et vos chèvres, elles ont plusieurs fonctions. Oui. Elles broutent déjà, elles sont en pré. Là, elles sont à l'intérieur parce qu'elles mettent le bas, donc c'est un peu compliqué. Mais dès qu'il va faire beau, elles vont être dehors. Donc, on fait attention au pré. On fait attention à ne pas désherber. On met notre fumier dans les prés pour respecter un maximum la nature parce que c'est elle qui nous fait manger, l'air de rien. Et après, elles nous font du lait et elles nous font manger, nous, du coup. Et du coup, il y a deux choses. Il y a la viande, d'abord. Oui, la viande aussi. Alors, les cabris, les chevraux, en français, eux, ils partent à la viande vers les deux mois et demi, à peu près, pour Pâques en général. Et voilà, eux, ils sont élevés avec du lait de mer correctement. Ils manquent de rien. Voilà. Ils ont l'air très, très confortables. Et la deuxième chose, c'est donc le lait. On s'en sert pour... On va faire du fromage, des yaourts, de la brousse. On fait tout ça et on essaie de le faire correctement. Du mieux qu'on peut. J'imagine. Voilà. Et il n'y a pas de déchets non plus parce que ce qu'on ne peut pas utiliser du lait de la chèvre, on l'utilise pour notre aliment. Oui, pour le cochon. Comment ça se passe ? En fait, en faisant le fromage, il y a du petit lait qui s'écoule. C'est quoi le petit lait ? Le petit lait, c'est ce que vous avez sur les yaourts, au-dessus du yaourt, le petit liquide là. Voilà. Et ça, ça nous sort en bonne quantité. Donc, on les envoie aux cochons et les cochons, après, ils ne mangent que ça. Ça, avec du pain. Et on mange le cochon. Parce qu'en fait, le petit lait est nocif pour l'environnement. Oui, c'est ça. En fait, si on ne peut pas le jeter n'importe où et le service vétérinaire nous ont préconisé d'avoir des cochons pour justement que rien ne se perde et que tout soit utilisé correctement et pas mauvais escient. C'est clair. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est ça. Voilà. Eh bien, vous savez quoi ? Tout ça, ça m'a donné hyper, hyper faim. Vous ne connaissez pas un petit endroit ? Si, si, si. Le domaine du temps perdu à Mouriesse, là. Ils sont très, très bien et ils sont adorables. Ok, j'y vais de votre part ? Ah oui, vous pouvez y aller volontiers. Trop top. Merci beaucoup. Merci à vous. Garçon. Garçon. Un panier déjà plein de victuailles, mais je n'ai pas fini mon exploration. Non, non, non. Je veux tout voir, tout goûter. Surtout, les produits qui se récoltent seulement quand la nature l'a décidée. Alors, on boit, on mange, on cultive. Ici, je suis au domaine du temps perdu. Et je vais voir comment les gens cultivent la terre en respectant l'environnement. Dans mon panier, déjà du vin et du fromage. Et je crois que les staffettes arrivent. Ça va être marrant, parce qu'en plus, ici, c'est magnifique. Salut ! Salut ! Je suis bien au domaine du temps perdu ? On est bien au domaine du temps perdu. Bon, trop bien. Alors, elle est vraiment magnifique, cette staffette. Je peux monter avec toi ? Avec grand plaisir. Allez, viens. Alors, moi, c'est Julia. Enchantée, Julia. Moi, c'est Pauline. Ravie de te rencontrer. En avant. On y va ? C'est parti. Allez, je t'emmène. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, ici. Je suis hyper contente d'être là. Merci pour le petit tour. On laisse ta fête. Ravie de t'accueillir au domaine. Alors, on entend les grenouilles chanter. Il pleut, il mouille ? Oui, ben non. Là, en ce moment, malheureusement, enfin, en ce moment, depuis déjà quelques semaines, quelques mois, j'ai envie de dire même quelques années, la pluie vraiment nous manque. Elle manque aussi aux grenouilles. Elle manque aux arbres, aux plantes, à tout le monde. Mais bon, allez, on reste aux positifs. Et puis, on met des choses en place. Donc, comme cette retenue, tu m'expliques, c'est combien de mètres cubes d'eau ? Pourquoi ? Elle vient d'où, cette terre ? Alors, effectivement, tu serais venu il y a trois ans, quand on a repris cette friche abandonnée. Il y avait, c'était de la terre. C'était complètement, voilà. Il n'y avait pas d'eau. Et donc, on a creusé cette retenue culinaire. Elle fait 3000 mètres cubes. L'année dernière, pour te donner une idée, on a récupéré 4000 mètres cubes d'eau de pluie. Donc, même s'il n'y avait pas énormément de pluie, ben, quand même. Oui, ça permet de capitaliser, en fait, sur l'eau de pluie. Quelque part, on la récupère, on la garde. Exactement. L'idée, c'est qu'elle ne s'écoule pas, parce que tu sais comment c'est ici. Il ne pleut pas souvent, mais quand il pleut, ça pleut fort. Et donc là, l'idée, c'est que sur tout le domaine, cette eau est récupérée. Il y a des poissons dans cette retenue. On a des truites. Et en fait, pour la petite explication, donc, on travaille en aquaponie. Donc, le caca des poissons nous permet d'avoir de l'engrais pour nos arbres et nos fruitiers, et également pour la permaculture. C'est génial. Donc, ici, qu'est-ce que vous cultivez ? On cultive de l'olive. Donc, on est producteur d'huile d'olive. On a 2000 oliviers. On a planté 1000 amandiers, également, qui sont bébés, mais qu'on voit un petit peu là-bas et qui sont en fleurs en ce moment. Et on a un hectare et demi en maraîchage, en permaculture. Des fruitiers aussi, à peu près 400, qu'on a plantés également. Donc, vraiment, l'idée, c'est de travailler en polyculture, que tout se réponde. Comme on parlait des grenouilles tout à l'heure, les plantes, c'est la même chose. Il faut de tout. Et donc, du coup, tout ça crée cette oasis. Et vous en faites quoi de tous ces produits ? Vous les transformez, j'imagine, en partie ? En partie. Voilà, là, comme je te disais, ça fait, entre guillemets, que trois ans. Même si c'est déjà beaucoup, beaucoup de milliers d'heures de travail. C'est un beau projet, déjà. Voilà. Mais on va aller plus loin dans les années à venir. L'idée, vraiment, ici, c'est d'utiliser tout ce qu'on a. Donc, on a du romarin, on a de l'hélicryse. Donc, on va faire des huiles essentielles. On a des olives, on fait déjà de l'huile d'olive. Des amandes, bientôt productives. Et en perma, donc on fait des légumes, déjà, des paniers. Quelques produits transformés, mais voilà, on va aller plus loin. Et puis, les fruits, voilà, qu'on attend pour bientôt. Du coup, le projet à terme et dans les années qui viennent, vous voulez que ça prenne plus d'ampleur ? Oui, l'idée, c'est surtout qu'on n'a pas énormément d'espace. On n'a que 12 hectares cultivés. Mais l'idée, c'est de nourrir le plus de personnes localement possible. Puisque je crois que c'est aussi ton sujet. Et c'est vraiment aussi le nôtre. Et à nous tous, des Alpilles et du Pays d'Arles, on parle beaucoup de résilience alimentaire. On parle beaucoup aussi d'indépendance alimentaire sur notre territoire. Et on espère et on aimerait être un acteur aussi important. Et comme d'autres producteurs aussi, l'idée, c'est vraiment... De se fédérer. De se fédérer, de s'unir. Alors, voilà, suivant une charte aussi, un cahier des charges quelque part. Voilà, sur ce que nous, on considère être les bonnes pratiques agricoles. Voilà, on arrête les pesticides, on arrête la monoculture. Voilà, on utilise ce qu'on a. Le soleil pour l'énergie, le vent aussi. Pour l'énergie. Exactement. Et qui peut être aussi utile pour plein de choses. Du coup, l'idée, c'est de nourrir le plus de gens possible sur un territoire petit. Et pour ça, on a besoin de se fédérer, j'imagine. Tout à fait. Parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Et que vraiment aussi, nous, on expérimente beaucoup de pratiques ici. Voilà, je ne t'ai pas parlé des ZOIA. Mais il y a vraiment beaucoup de pratiques qu'on essaye d'expérimenter avec des bonnes pratiques agricoles. Alors, pourquoi le domaine du temps perdu ? Alors, on n'est pas loin de la route du temps perdu. Et parce qu'en fait, comme je te l'ai expliqué ici, vraiment, on essaye d'utiliser des méthodes qu'on fait leur preuve. Des méthodes anciennes. Comme les ZOIA, comme les retenues, comme la polyculture. Et de les adapter pour, aujourd'hui, réussir à produire et à cultiver des belles choses. Ok, super. Alors bon, moi, j'ai quand même hyper envie d'aller manger un bout de fromage et de boire un coup là-bas. Puis j'ai vu que tu avais une petite barque aussi. Autant, je me fais un tour en barque. Avec plaisir. Allez, tu viens et puis tu vas aller nourrir les poules. Maintenant qu'on a vu comment on boit, comment on mange et comment on cultive tout en respectant la terre, eh bien, moi, je pense que je suis au meilleur endroit. Je vais me faire un petit tour de bateau. Ça vous fera des vacances. Et puis, on se revoit au prochain épisode. Alors, est-ce déjà la fin de cette aventure ? De cette quête de secret de la terre à l'assiette ? Sans oublier tous ces gens amoureux de la planète et qui la respectent ? Je ne crois pas. Je ne veux pas que ce fantastique voyage s'achève. En tout cas, pas tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501